... Bonjour tout le monde, chers intervenants et intervenantes. Je dois vous dire d'abord tout l'honneur que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui pour fêter avec vous le centenaire du cinéma tunisien et je remercie les organisateurs qui m'ont donné cette occasion d'être avec vous. Donc avec beaucoup de plaisir, je vais modérer cette première séance et je vois, comme vous l'avez certainement remarqué, que ce programme est très riche. Donc c'est un programme qui promet, qui annonce pas mal de discussions autour de questions très différentes et qui promet aussi un échange fructueux entre les chercheurs et les cinéastes. Voilà, donc sans plus tarder, je vais donner la parole à la première intervenante, en Kans Kamoun, que vous connaissez, qui est toujours dynamique, qui est derrière tout ce programme avec notre collègue Talaq Bishraben. Donc voilà, c'est une première intervention intitulée Samama Shikli, une œuvre, dix images. Voilà, donc je te passe la parole. Donc juste une petite introduction. Je découvre, elle a le parcours et l'expérience de Samama Shikli en 2015 lorsque j'ai organisé avec mon ami Mohamed Chalouf la 11e session des journées scématographiques de Hurgla. Et j'ai organisé en 2015 une exposition des photos. Et cette exposition, elle a été donnée par Paul Vaughan qui a déjà fait partie d'une programmation des JCC dans les années 80, fin des années 90. Donc après 20 ans, nous redonnons vie à cette exposition en 2015. On la montre à Hurgla, puis on la montre dans un autre festival cinéma au musée que j'ai confondé aussi avec mon ami Mohamed Chalouf et avec le partenariat de la Cinémathèque de Bologne. Je parle de la Cinémathèque de Bologne aujourd'hui parce que la famille de Albert, Samama Shikli, a légué les archives du cinéaste à cette prestigieuse cinémathèque pour la sauvegarde et la restauration. Et donc voilà, ça c'est une première occasion. D'ailleurs, le nom de la manifestation annuelle de la Cinémathèque de Bologne, Cinéma retrouvé, il y a une correspondance amusante que je trouve avec le livre de Hayde Samama intitulé Images retrouvées. Donc je crois que c'est une bonne correspondance et que les archives, finalement, sont à leur place, sont bien gardées. Voilà, donc je vais donner la parole vite à Géouida pour nous donner un aperçu sur la biographie de son grand-père et je reprendrai la parole. Bonjour. Je ne suis pas une très bonne oratrice, donc j'espère que vous serez assez indulgents à mon égard. Voilà, écoutez, donc je suis Géouida Tamzeli, épouse Vaughan, je suis la petite fille d'Albert Samama Shikli et la fille de Hayde Tamzeli Shikli. Mon grand-père, Albert, est né en 1872 à Tunis. Son père, David, est né aussi à Tunis. C'était un banquier, donc assez aisé dans la vie. Albert, quand il était jeune, c'était un garçon très dynamique, très entreprenant, très curieux. Et il voulait tout savoir, il voulait tout connaître. C'était un touche-à-tout. C'était un peu aussi une tête, disons, aussi un peu une tête brûlée quand même. Et quand il a, il était, son père l'a mis à Carthage, chez les Pères Blancs, chez la Vigerie, qui s'appelait la Vigerie à l'époque. Et quand il avait 13 ans, il devenait un petit peu turbulent, même très turbulent. Et la Vigerie a dit au Père d'Albert, vous avez votre fils, c'est absolument intenable, on ne peut plus le garder, il met trop de désordre dans la classe. Donc il a été renvoyé. Et son père, qu'est-ce que je vais faire de ce garçon ? Il l'a mis en pension à Marseille. Parce que David, donc le père d'Albert, avait des commerces entre la Tunisie, la France et l'Italie, tout autour du bassin méditerranéen. Et donc il l'a mis en pension à Marseille, il avait à peu près 13 ans. Et puis il envoyait bien entendu de temps en temps de l'argent de poche, et ne supportant plus du tout la vie marseillaise et le pays, il a sous-doyé un pêcheur, avec l'argent de poche qu'il avait trésorisé, il a sous-doyé ce pêcheur, il avait son petit bateau de pêche, ils ont traversé la Méditerranée en passant par les côtes, par la Sicile. Il est arrivé deux semaines après à la Goulette, tout le monde le pensait mort, bien entendu penser un gamin de 13 ans qui disparaît comme ça, sur les flots. Et bon, là, il était très content de l'avoir retrouvé vivant. Et au fur et à mesure, son père disait, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais encore de toi ? Il l'a mis dans la marine française, et là, il a fait le tour du monde sur un grand voilier, il était moussaillon, il a commencé comme ça, moussaillon. Et au fur et à mesure, avec l'argent de son père, il était allé en France, et il achetait les premiers appareils cinématographiques et photographiques. Et là, il a commencé à faire des photos, s'intéresser à la photo, s'intéresser au cinéma, parce qu'il était très curieux, donc il était très instruit, il lisait beaucoup les livres, bien entendu, les illustrations, les journaux, et il conservait tout, il conservait tout, il gardait tout comme ça. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, il y avait des archives très importantes, grâce à lui, qui était très conservateur. Donc, il ramenait tout ça à Tunis, et il a commencé à faire plein de films, plein de petits courts-métrages. Et on l'a su, là, à Sousse, quand nous étions à Sousse, parce qu'il y a eu trois jours, Sam Amachikli à Sousse, avec les gens de Bologna, ceux qui ont restauré, digitalisé, ils ont fait un travail absolument colossal de recherche. Nous avons su que Sam Amachikli a fait 120 films. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. 120 films, et c'était Marianne, qui a, dans le monde entier, en France, bien entendu, dans les archives, chez Gaumont, chez Pathé, l'armée française, parce qu'il était, ensuite, il était, comment dirais-je, il était engagé comme opérateur, premier opérateur de la Première Guerre mondiale, 14-18. Et donc, Marianne a fait des recherches absolument colossales, mais jusqu'en Russie. Donc, elle a trouvé en tout 120 films. Et pour savoir si c'était vraiment des films du Sam Amachikli, elle s'est référée à toutes les photos que nous lui avons données. Alors, l'histoire des photos, c'est une belle histoire aussi, que je vais vous raconter, si vous avez le temps. Ma mère, Aydé, donc la fille de Albert, avait ses archives dans des mâles énormes, qu'elle conservait chez elle, qu'elle habitait rue de Marseille, en haut de l'immeuble, dans une bianderie. Cette bianderie, bien entendu, elle était fermée à clé. Et un jour, mon mari, Paul, qui est aussi artiste et graphiste, a vu, c'est mal, il a dit à ma mère, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça ? Elle a dit, que veux-tu que je fasse cela avec le temps ? Avec le temps, ça va partir en poussière, parce qu'on sait très bien que le papier a une certaine longueur de vie, et après, ça devient de la farine. Donc, il a dit, mais on peut peut-être faire quelque chose, comment on ne va pas laisser, c'est toutes les archives, et c'était des archives importantes du pays, de la Tunisie. Elle a dit, mais écoute, je te fais un papier, je te lègue et tu fais ce que tu veux avec. Donc, ces fameux mâles, qui datent donc de la Première Guerre mondiale, quelques-unes que j'ai encore, nous avons ramené chez nous, nous habitons la Marseille, nous avons ramené chez nous la Marseille, et lui, pendant un été, il faisait, je me souviens, très très chaud, il les a, comment dirais-je, sélectionnés, ville par ville, quartier par quartier, personnage par personnage, il a commencé à faire aussi un travail d'archive. Bref, et le temps passé, on a eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient en relation avec la Cinémathèque de Bologne, donc, ils sont vus, on leur a écrit, en e-mail, et ils sont venus à Tunis voir cette collection absolument fabuleuse, on ne pouvait absolument rien faire avec. et ils ont dit, bon, écoutez, si vous voulez, nous pouvons, nous, parce que ça a l'air d'être un truc très important, nous pouvons, nous, les, comment dirais-je, les digitaliser, les restaurer, parce que c'est une lumière qui avait plus de 100 ans, quand même, il ne faut pas oublier, les restaurer et les mettre ensuite à la disposition des chercheurs, des universitaires, des cinémathèques, des gens qui sont, qui s'intéressent au cinéma, et quand ils seront digitalisés, tout le monde aura accès à tout ça. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et voilà, et depuis, nous sommes très contents, parce que, franchement, comme tu as vu, le film que vous allez voir, Zora, a été vraiment très, très bien restauré, parce qu'il y avait, il restait des petits bouts, et ils sont arrivés avec des images de plateau, qu'ils avaient trouvées dans les fameuses mâles, restituaient beaucoup de scènes du film qui n'étaient plus du tout dans le film, en pellicule. Donc, ils ont vraiment fait un travail magnifique. Voilà, pour ce qui est de Samama Chikli. Voilà. Merci beaucoup, Javida. Donc, je vais passer à... Vous pouvez applaudir, si vous voulez. Donc, je vous propose aujourd'hui, en fait, une visite commentée de la mémoire de Samama Chikli, donc, à travers 10 images révélatrices, donc, d'étapes importantes de son parcours. Et, en fait, mes références sont, entre autres, donc, l'ouvrage Samama Chikli, un Tunisien à la rencontre du XXe siècle, donc, de Guillemette Mansour. Cet ouvrage a été déjà, donc, impulsé par, et initié par, donc, Paul et Javida. Et, donc, l'ouvrage, aussi, de images retrouvées, donc, de Haïde Tamzali, et quelques entretiens avec Javida et Paul, depuis 2015. Et, l'ouvrage public et spectacles scématographiques en situation coloniale, donc, dirigé par Morgane Couriot. Et aussi, récemment, donc, un entretien avec Marianne Lewinsky, qui est historienne, donc, du cinéma et travaille à la Cinémathèque de Bologne. Voilà. Toutes les images que nous allons voir aujourd'hui sont fournies par Paul. Alors, voilà. Donc, on commence par la première image. On voit Samama Chikli qui prend la pause et accomplit un autoportrait. En fait, on ne le voit pas beaucoup, mais ici, il y a un flou dans Samama. Et c'est un autoportrait, donc, photographique. Donc, le flou de Samama atteste d'une prise de vue via un déclencheur à distance à air comprimé. Donc, cette photo, qui est probablement prise en 1912, dans sa demeure à la rue Abousofienne, montre, donc, deux photographies dans l'arrière-plan, on les voit. Donc, il y a deux photos. Donc, celle de droite est intitulée Samama Chikli en reportage dans le grand sud tunisien. Donc, on le voit dans le désert. Il est parti, donc, pour un projet particulier, celui d'un guide touristique intitulé Sur les grands chemins de la Tunisie. puisque sa passion pour le tourisme était à l'air du temps. Et sur sa carte visite qu'il présentait à l'époque, on lit le choufographe. Il se présente comme un choufographe. Et donc, il... Pour lui, donc, c'est quelqu'un qui regarde, donc, chouffe. Il chouffe, voilà. et porte un regard assumé sur ses compatriotes. Nous allons le voir dans l'autre... dans l'une des dernières images, donc, de ce... de ce... de ce bouquet qu'il fait de nombreux reportages, donc, sur la vie quotidienne de ses... de ses compatriotes. Ils montrent souvent des visages souriants et fiers d'accomplir les gestes quotidiens par opposition, donc, aux photographes... à ces photographes... aux photographes, donc, confrères européens, entre guillemets, orientalistes, qui montrent plutôt des visages fermés, indifférents et impostiles. Mais sa maman, il n'est pas à son premier voyage, là, dans le grand désert. Je rappelle qu'il... à son retour, donc, de Marseille, il a été... donc, à son retour, plutôt, des grands voyages, donc, marins. Il a interdit de mer et donc, il s'est tourné vers le sud et qu'il a voyagé, donc, en Algérie en louant une caravane de dromadaires pour porter ses bagages parce que lui, il voyagait à vélo. Donc, et la deuxième photo, donc, à gauche, elle montre la cour de Hedibay sur le perron du Bardot. Je rappelle que sa maman Shekli était très proche de la cour Bailicale. L'image 2. Voilà, donc, cette photo, donc, représente, donc, le fort Shekli et, oui, Javid a dit, c'est chez nous. selon un procès verbal de la principauté de Shekli, donc, je parle d'un procès canularesque établi par les amis de Albert dans sa cour lors d'un pique-nique au fort Shekli le 4 mars 1894 et l'une des neuf épreuves photographiques plutôt réalisées, donc, par Albert. Je rappelle que cette île de Shekli avec son fort Santiago se trouve au milieu du lac de Tunis. C'est une citadelle romaine qui a vu passer diverses civilisations et au début du XXe siècle, David Samama, donc, le père d'Albert, acquittait cette île du Bail. Donc, Albert, plein d'humour et s'octroie avec le patronyme de Prince de Shekli, un nom qu'il gardera toute sa vie et, d'ailleurs, l'autodérision l'accompagnera dans toutes ses activités. Donc, sur cette île, il organise des fêtes, des séances d'épreuves photographiques et des projections de films. L'image 3, cette photo, donc, intitulée Simato Shekli a été prise en 1996. C'est probablement l'une des plus importantes du lot parce qu'elle montre, en fait, le théâtre de Sfax aujourd'hui disparu, investi par les projections scématographiques de Samama Shekli. dans cette salle. En plus des films, donc, des premiers films de lumière de l'époque, la sortie des usines, le régiment qui passe et l'arrivée d'un train en gare de Chiota, il projetait aussi ses propres films, donc, la Pêchoutan, l'éclipse et la catastrophe de Messines. Les projections rencontrent de l'engouement, beaucoup d'engouement du public qui refuse parfois de partir et ils payent pour une deuxième projection. Donc, l'image 4, elle est prise en 1903 et elle nous montre le sous-marin Boukorn. Donc, ce sous-marin, il a été mis au point par l'abbé Raoul, donc, curé de Carthage et comme l'a précisé Jaouida tout à l'heure, donc, Samama a eu son éducation auprès des pères blancs de Carthage et Samama, toujours avide de pousser plus loin et de filmer dans des situations extrêmes, il l'effectue malgré les problèmes techniques de la pression une plongée de 40 mètres de fond en embarquant ses appareils donc de photos et son TSF. Je rappelle que c'est lui qui a introduit le TSF en Tunisie. Donc, jusqu'à pas longtemps, on n'a pas trouvé de traces de photos sous-marines mais les experts de la Cinémathèque de Bologne confirment avoir trouvé dans les archives une photographie sous-marine alimentant la probabilité qu'il soit l'un des premiers à photographier et filmer le monde du silence. Cette photo intitulée Messines date de 1908. Elle montre Samama Chicli sur les lieux du séisme alors que la terre tremble encore. il transporte son cinématographe type le prototype de machine fait par les lumières. Le livre d'or de la cinématographie publié par la revue française de l'époque l'évoque comme l'un des rois du reportage cinématographique et un reporter confirmé. Il se rend vite lorsqu'il entend parler de ce séisme il se rend vite en Sicile et on voit un compte rendu à la dépêche tunisienne où il raconte le drame. Il réalisera donc je cite l'une des plus sensationnelles vues de la catastrophe de Messines dont il fut témoin de première heure. On notera 1600 mètres de pellicules et une centaine de clichés. Morgane Curieux donc une chercheuse donc en fait qui s'intéresse à la circulation des films des premières périodes remarque dans sa recherche autour de cette question la forte présence sicilienne en Tunisie et que les cinématographes de l'époque vont se battre pour avoir l'exclusivité de Messines donc pour la projeter à ce public sicilien et c'est finalement Omniapathé qui gagne donc cette guerre et qui a presque l'exclusivité de ces images mais Samama Chikli quand il rentre à Tunis donc il donne ses vues cinématographiques à l'UNES qui se produisait au Rossellini les vues sont donc ils sont au fait édités par Pathé mais selon le contrat ils ont cédé la première copie à l'auteur lequel il a voulu offrir la primeur au public tunisois pas évident à cette époque l'image 6 elle représente donc un ballon donc une montgouffière Samama Chikli donc se passionne en fait pour ces montgouffières qu'on appelait à l'époque des ballons libres qu'il découvre à Paris puis à Bruxelles et il écrit lui-même je suis arrivée à prendre une vue cinématographique de Paris depuis que le cinématographe existe personne n'a jamais eu l'idée de faire cette expérience puis de retour à Tunis il fait voler donc grâce à Valère Lecomte un ballon à partir de la rue de Paris et tente de faire donc cette vue aérienne mais son appareil se casse lors de l'atterrissage et pour les images suivantes donc cette vue aérienne en fait il réussit à la voir à partir d'un ballon statique donc un ballon qui ne monte pas haut donc à la hauteur de 50 mètres et il l'a prise de Bebhar l'image 7 donc les deux images qui vont suivre donc représentent la pêche au temps donc assise d'Idehout connue sous le nom de Matanza c'est un photogramme extrait d'un film donc et un livre fait à l'occasion sur le sujet en fait sa maman avait réalisé donc le film pour le musée océanographique de Monaco répondant à la commande du prince Albert et deux cinéastes tunisiens travailleront sur la même thématique Arsane Daldoul réalise Matanza en 70 donc un cours documentaire sur la question qui sera produit par la SADPEC ensuite l'autre Hichem Ben Ammar réalise et produit en 2002 au capitaine des mers donc Raïs Labhar qui recevra le prix du court-métrage vidéo JCC à la même année d'ailleurs Hichem filmera la dernière Matanza aujourd'hui disparue et donc pour cette photo là au premier plan on voit la caméra de Samama Shekli lors du tournage donc au premier plan là à droite et selon les experts de la cinémathèque de Bologne il utilisera toujours dans sa carrière cette caméra elle est achetée aux frères Lumière en 1898 et c'est le cinématographe type fabriqué dans les ateliers Carpentier et ce qui est intéressant donc cette version en fait elle est intéressante pour sa triple fonction donc la prise de vue ou la tirage ou la projection on se demande qui fait le film est-ce que est-ce que Samama le fait seul ou est-ce qu'il se fait aider en fait pour les experts de Bologne il préfère s'éloigner de la thèse d'un cinéaste orchestre qui fait tout lui-même donc un génie plutôt le cinéma a toujours été un travail d'équipe et que probablement lors de ce tournage et lors d'autres il se fait il se fait aider en fait par des compagnons des porteurs de bagages sa femme pour les films familiaux etc image 8 alors cette image prise en 1911 donc elle représente donc la tripolitaine donc elle montre les membres de la de la puissante confrérie religieuse Snoussi face à un officier turc et je rappelle qu'en 1911 à cette date l'Italie donc n'arrive pas à prendre ni la Tunisie ni l'Ethiopie et ce et toutes ses ambitions se dirigent vers la prise de de la tripolitaine et donc les turcs bénéficiaient à cette époque de l'appui des autochtones donc les Snoussi qui résistent aux italiens durant une vingtaine d'années donc à ce moment donc Sheckley se trouvait à Paris et impulsé par les journaux et magasins d'édition cinématographiques pour lesquels il travaillait donc on l'a on lui a demandé donc de s'y rendre parce qu'il connaissait le pays grâce à ses voyages et surtout la langue et et il va se déplacer mais les les turcs vont le prendre pour un espion italien et il va être capturé mais sauvé après suite à un hasard c'est que l'un des l'une des personnes présentes donc sur place se rappelle se rappelle de lui et se rappelle surtout de ses expériences de Montgaufière à Tunis et donc ils vont ils vont le lâcher mais suite en fait à cet à cet épisode difficile Samama Shekli va se trouver encore toujours dans des embrouilles va se trouver donc par hasard dans parmi les passagers donc du du Cartage donc un bateau qui faisait la traversée entre Marseille et Tunis et il était parmi les passagers et donc il va publier dans le journal l'illustration donc son témoignage et il fera un film la prise de Cartage qui ne sera jamais vendu parce que personne ne voulait le lui prendre et et ses témoignages contre les Italiens vont toujours attiser la rancœur des Italiens de Tunis l'image neuf oui en fait il nous reste des images donc de Zohra et des images de Aïd Arzail donc Zohra cette image donc elle nous vient donc c'est un photogramme donc du du film et comment je pourrais aller plus vite en fait le plus intéressant en fait dans ce film qui raconte l'histoire d'une française qui échoue donc sur les côtes tunisienne et qui est sauvée par une tribu et elle va en fait vivre la vie nomade de cette tribu l'image suivante elle va vivre donc avec eux les périples du nomadisme et Samamashik va fonctionner comme un ethnographe ou comme un anthropologue qui donc voilà le nomadisme de la marche et l'image suivante donc voilà la tente des animaux l'image suivante cette image m'a paru très intéressante parce que Samamashik ne rate pas une traversée des vestiges de Carthage pour rappeler en fait d'autres identités tunisiennes et la dernière donc lors de cette de cette montée en fait en avion l'image Limbad il va prendre cette photo aérienne à partir d'un d'un avion chose qu'on ne connaissait pas après on croyait que cette image était prise d'une montgolfière voilà et nous allons finir par l'image suivante Albert était très courageux dans le choix des thématiques de ses films donc ce film raconte une histoire d'amour entre une tunisoise de Sidi Bou Saïd et un maître d'école coranique et l'image suivante cette prise de vue montre donc le regard très affectueux par rapport à la religion donc musulmane et l'image suivante il ne rate pas toujours encore et toujours son comportement d'ethnographe donc qui qui filme de très près les préparatifs donc pour un mariage et la dernière cette image en fait qui qui a lieu donc dans le palais de la Marsa et ses jardins donc alors elle était donc à l'époque résidence de Mohamed Habib Bay ce dernier il était ami de Languedat de sa maman Chekli et l'a soutenu pour tourner son film surtout qu'à l'époque il est devenu Bay donc je rappelle qu'il a vécu jusqu'en 1926 et que c'était un homme cultivé peintre musicien de talent sa maman lui a fait partager sa passion pour la photographie et tous les deux s'échanger pellicules et matériels ça fait rêver en fait je m'arrête là merci pour votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?